Générique Dimanche 18 août 2019, amis téléspectateurs, fidèles, compagnons et même soutiens de nos programmes. Bonjour, plaisir de vous retrouver dans Décryptage de la semaine où nous faisons le tour d'horizon des grandes tendances de l'actualité hebdomadée avec Agapit Maforikin. Bonjour à vous. Bonjour Latifo, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous nous rejoignez, vous, après Gilles Gouilly qui a planché et d'ailleurs qui a, on va dire, fait un peu à sa manière le tour d'horizon de l'actualité, surtout en s'accentuant sur la sortie de l'ancien président Nicepho, Dieu Donné-Souglou. Alors, un retour en plateau avec vous, ça a toujours été agréable. On vous prend sur votre avis et la façon dont vous avez reçu le message et les analyses de Gilles Gouilly sur cette sortie-là. Que retenir avec vous ? Ben, Latifo, on peut retenir avec Gilles Gouilly, d'abord on peut retenir que vous avez changé d'accoutrement. Déjà. Enfin, pas d'accoutrement pour être gentil, pas d'accoutrement pour changer de voiture. Alors, pour être sérieux, revenu de ce plat, juste dans l'émission, je dois dire que Gilles Gouilly a fait une très belle analyse de la situation. Je pense qu'il est important que nos téléspectateurs, il est important que la population, que les Bénois se concentrent à un certain nombre de vérités qu'on n'arrive pas à dire parce que ça fait mal à des niveaux donnés. Les sorties tempestives du président Soglo ont ceci de déplorable. qu'elles offrent l'occasion à un homme de haute culture comme le président Soglo, qui a une belle carrière derrière lui. C'est sorties tempestives de l'occasion d'aller au-delà de ce qu'un homme de sa stature pouvait dire. Je pense que le président Soglo en dit trop. Parfois, en de manière désordonnée, je ne peux pas utiliser d'autres mots pour ne pas lui manquer, mais franchement, il dit des choses qu'on ne devait qu'un ancien, de son niveau, de sa stature, de sa personnalité, de son âge, de ses expériences, ne devrait pas dire. Alors donc, M. Gouy a recadré un certain nombre de choses, notamment la problématique de la gestion de la filière coton. Qu'on puisse lier la question de gouvernance à un problème entre deux individus, soit-il un président ou un ancien président de la République, c'est limiter le niveau du débat, c'est limiter le sens du débat. À croire qu'il y en a qui jouent des postures personnelles, oui, il y en a qui jouent effectivement des postures personnelles, c'est ceux qui ont fini leur mandat et qui pensent qu'ils peuvent continuer à être chef. C'est ceux qui n'arrivent pas à s'accommoder d'une autre vie décente par ailleurs que celle d'avoir été au sommet et qui mettent des bâtons dans les roues de celui qui est régulièrement élu et qui est investi du pouvoir de diriger le pays. Voilà, en fait, là où il y a le problème. Donc, en mélangeant les choses et en les présentant comme il l'a présenté, je pense que le président Souglo méritait que quelqu'un lui fasse bien la réplique. Et Gilles Gouy a été parfait dans ce jeu. Vous dites en mélangeant les choses. Alors, cela dit, le président Souglo a annoncé, on va dire, une sortie révélatrice, révélatrice des éléments qui opposent. Est-ce que déjà, opposition, on peut parler d'opposition entre Talon et Yaï ? Est-ce qu'il y a opposition ? Sur le plan politique, on peut parler d'opposition. Ils ont été amis, sans doute, ils ont été partenaires peut-être. Et puis après, ils n'ont plus de convergence de vues politiques. En ce moment-là, Yaï a soutenu l'ancien premier ministre Jinsou. Quand le président Talon, le candidat Talon, le candidat Talon, était candidat. Donc, il y a déjà entre oppositions. Ensuite, Yaï, c'est quand même la FCBE. Ensuite, Yaï, voilà, le pote-frambeau de la FCBE, le président d'honneur et autres. Tandis que le président Talon est dans une démarche de refonte de tout ce qui existe. Au moment où le FCBE s'enlise, par ailleurs, dans une sorte d'immobilisme, un peu du temps de passeïste. Donc, vu ces éléments, oui, il y a opposition entre les deux. Mais il n'y a pas opposition sur le fond d'intérêt personnel. C'est là que la différence, il faudrait que le président Sougou a manqué de nous démontrer. Il était péremptoire. Il fallait démontrer en quoi l'opposition entre les deux hommes était une opposition fondée sur des valeurs personnelles, sur des intérêts personnels. Peut-être que Yaï a fait des intérêts personnels à préserver. Le président Talon est entré dans une phase, depuis qu'il est arrivé, de refonte. de refondation réellement, on peut bien emprunter le mot, la réalité de rupture. Donc, cette phase de rupture induit des changements. Et ces changements ne sont pas si faciles à être appréhendés et surtout acceptés par tous. Donc, voilà, ces situations sont là et qui ont créé des frustrations peut-être légitimes, peut-être pas légitimes, mais quand même un peu égoïstes, de la part de certains qui ont quand même été, au sommet de l'Etat, que tu sois le président Sougou, que le président Yaï, con, certains de l'âge affiné, qui n'arrivent pas à s'accommoder la nouvelle donne. Vu ce que c'est dangereux, on ne peut pas dire qu'il y a un problème personnel entre Yaï et Talon. En tout cas, tel que dit pas le président Sougou, mais c'est pas du tout normal. Et comme je vous ai dit, l'intervention du professeur de M. Loï était nécessaire et elle est venue à Pondamé. Juste pour terminer avec cette, on va dire, intervention de ce personnage qui vous a dévancé, c'est quand même qu'il a rappelé les éléments sur la révolution du sous-secteur coton. Ensuite, les débuts des autres révolutions au niveau de la révolution, notamment, la dernière date, la mangue qui semble être l'un des chantiers, le nouveau chantier du régime. Je dois d'avouer que, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui est dans une vision de tout refondre, de tout rebâtir. Refondation globale. De tout rebâtir. Pendant qu'il y a d'autres qui s'enlisent, comme je vous l'ai dit, dans leur vision passéiste et dans leur jouissance passéiste. C'est-à-dire qu'ils regrettent de ne pas avoir les mêmes postures de jouisseur, de jouissance, de désance, ou de primauté dans la prise de parole. A-d'is-à-dire, dans les actions comme ils avaient été quand ils étaient aux affaires. Donc, quand vous voyez la manière avec laquelle le président Talon affronte ces réformes, les unes après les autres, vous allez voir qu'il y a une révolution agricole qui se passe au Bénin. C'est une évidence. Je n'en suis pas grand spécialiste. Je pense que M. Gouilly a plus d'éléments. Mais là, quand vous l'écoutez, c'est imparable. Il sort des chiffres. Les choses sont aussi claires que ça. Donc, on ne peut que constater l'évidence. Ce qui nie l'évidence, c'est qu'il a venu avec des chiffres. Il a venu avec des données pour contredire ce que M. Gouilly a dit, par exemple. Donc, à part à s'éterniser, il y a quelqu'un qui travaille, qui travaille à changer ce pays, qui travaille à moderniser le pays, qui travaille à vaincre des fatalités successives que nous avons conduits depuis 1960. Et pendant ce temps, il y en a qui versent dans la sclérose passéiste, comme je vous l'ai dit, et dans la jouissance des temps révolus. Ce n'est pas la même approche. Ce n'est pas les mêmes attentes. Donc, ce n'est pas les mêmes objectifs. Vous l'avez déjà souligné, Gilles Gouilly, qui, dans cette sortie du président, de l'ancien président, Nysseford-Dieu, dans les Souglots, n'a pas la même position que l'ancien président. Dans la CADH, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui n'a pas non plus la même lecture que Boni Yaï. Mais quand même, il y a de la persistance dans la sortie et dans la critique. On a même vu l'ancien président Nysseford-Dieu, Nysseford-Dieu, essayer, on va dire, de gâcher le séjour du président indien. Tout ça, l'un mis dans l'autre, ça rime à quoi au juste ? Vous n'avez pas ajouté qu'on a vu même le premier Souglots de faire une tournée africaine pour demander qu'on sanctionne le Bénin. Tout ça est déplorable. C'est dramatique. C'est dramatique, c'est vraiment déplorable. C'est inimaginable. On ne peut pas, comme je vous l'ai dit, mais ils ont été eux-mêmes à ce niveau de la fonction. Ils ont affronté des adversités dans certaines prises de décisions. Ils n'ont pas eu autant de courage d'aller de l'avant comme le président qu'ils allaient le faire aujourd'hui. Mais ils connaissent les résistances au changement. Alors, c'est supprenant qu'ils adoptent une posture aussi négative d'affrontement et surtout de dramatisation d'une situation. On l'a vu en France, lorsque la loi sur le mariage pour toutes vêtements votés, comme beaucoup de lois, la loi contre l'avortement en 114, des lois sur la retraite dans les années 2000, des lois sur l'immigration au fur et à mesure des régimes, on voit qu'il y a parfois d'adversité, il y a des manifestations. Mais une fois que la loi a voté, promulgué, tout le monde se plie. Il a essayé de se plier parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'unanimisme. La démocratie, c'est le jeu des acteurs, acteurs régulièrement en place, donc légitimes et légitimés, légalement en place. Donc, et quand ces acteurs, dans leurs positions qui sont les leurs, dans leurs prédocations qui sont les leurs, prennent des décisions, vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Mais une fois le temps passé et les outils juridiques en place, vous pouvez continuer à utiliser les moyens légaux, mais vous ne pouvez pas vous permettre des déclarations tempestives, des injures aussi flagrantes, directes, comme ce qu'on a entendu parfois à l'endroit chef d'État. Vous ne pouvez pas salir, terminer l'image du pays. Il faut une dose de patriotisme. Il faut un minimum de retenue. Donc, aussi par le président Soglo que le président Yaï, je pense qu'ils ont perdu leur boussole, notamment par rapport à la réforme du système partisan. Mais ça, c'est inquiétant que l'État déçuade un partenaire étranger qui veut venir en disant que son pays travaille... Mais c'est dangereux. C'est grave. Vous ne verrez personne dans une grande démocratie qui fait ça. dire ça serait mon pays parce qu'on a des problèmes à l'intérieur. Parce que c'est des intérêts privés qui sont menacés. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça rime à quoi ? Mais ça rime à rien. Ça rime peut-être à la jalousie. Ça rime peut-être à une sorte de mal-être parce qu'on n'est plus à la position qu'on a envie d'occuper. Ce n'est plus ça la démocratie. Vous dites jalousie comme pour répéter Gilles Goyer qui dit que ça frise effectivement une certaine jalousie de voir d'autres ici là-haut. Je pense que vous l'avez dû constater que je suis totalement en phase avec l'éducation de Gilles Goyer. Totalement en phase parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe là. C'est comme si nous on n'a pas pu nous on a échoué il faudrait que celui qui est là aussi n'arrive pas échoue comme nous et ainsi on se fait mais non vous devez être heureux que celui qui vous succede vous dépasse. C'est une règle de vie. ce qui est normal ce qui vous succède doit vous dépasser. Le père doit tuer l'enfant doit tuer le père l'élève doit tuer le professeur quand on dit tuer ce n'est pas avec une arme avec une lance-pierre non c'est tuer c'est faire mieux que non pas faire oublier les succès reste juste les succès mais faire mieux que à dire égaler déjà parce qu'eux sont de leur temps mais faire encore mieux parce qu'on doit être dans les défis de manière permanente même si nous prenons à long faire 20 ans au pouvoir il ne terminera jamais la gamme des travaux à réaliser pour changer ce pays il n'en finirait pas donc même s'il fait 20 ans de réforme il y aura toujours quelque chose de nouveau à faire donc celui qui va lui succéder soit il va renforcer et capitaliser ce qui est acquis soit il va ouvrir de nouveaux chantiers parce qu'il y a toujours à faire donc je ne comprends pas le président Souglo a gouverné dans une atmosphère donnée dans une ambiance donnée dans un contexte donnée on lui donne l'acte de ça le président Souglo a fait 10 ans dans des conditions données dans un contexte donné on lui donne l'acte de ça mais ils doivent reconnaître que celui qui le succède a pris le courage et va beaucoup plus loin et est beaucoup plus obnubilé par le développement et le succès donc des réformes vu ainsi qui peut se mal supporter quand un pays est modernisé personne pour que l'on modérise un pays il faut dérouiller certaines pratiques et dérouiller une pratique c'est enlever la rouille et pour la rouille c'est des tares ça fait très mal comment ça fait mal d'enlever la rouille c'est exactement quand nous devons nous débarrasser de ces tares qui constituent pour nous des frais à notre propre épanouissement et à notre expression beaucoup plus démocratique alors nous allons changer de cap revenir à la on va dire en début de semaine une semaine ouverte par cette information la cour la cour africaine le droit de l'homme et le peuple qui a dit ce qu'elle pensait de la requête de l'ancien président Bouni Haï qui à ce niveau donc on l'a vu être titré au niveau de la presse nationale donc qui a été débouté vous est-ce que vous pouvez dire qu'il comme la presse qu'il a perdu l'ancien chef de l'État écoutez lorsque vous faites une requête et que vous n'avez pas gagné de cause vous avez perdu vous avez perdu donc ce qui est intéressant c'est que un certain nombre de propos tenus par certaines personnes même au niveau de la communauté internationale des médias internationaux qui ont tiré à réagir sur le pays sous prétexte de menace de l'homme de démocratie en danger et quand vous voyez la décision de la Cour africaine des droits de l'homme vous vous dites la justice c'est faite c'est faite vous vous dites heureusement qu'il y a cette structure à laquelle beaucoup qu'on croit quand même c'est pas fait il n'y a pas si longtemps c'est la seule idée par rapport à nos élections après c'est lui et moi aujourd'hui c'est la Cour africaine des droits de l'homme sur la Cour africaine des droits de l'homme sur ce qui était perçu comme une sorte d'entrave à la liberté d'aller et de venir de tentative de restreindre la démocratie de ci ou de ça même on a parlé même d'une sorte d'atteinte morale au moral du président donc bœuf d'harcèlement donc vous voyez et pendant que tous ces gens ont dit ces choses la Cour ramène là-bas la terre ramène Yair à sa place et ramène avec lui tous ceux qui ont eu à méditer du pays et des systèmes et de l'exécuter des systèmes organisationnels c'est-à-dire l'organisation structurelle de la politique des institutions on a médit de tout ça on a attaqué nos démocraties on a attaqué nos institutions on a injuré le président de la république on a sali l'image du pays et au jour le jour semaine après semaine on se rencontrait ce que les gens dénonçaient et qui étaient dénoncés inopportunément c'est-à-dire les gens avaient des intérêts inavoués des agendas cachés ces choses révélées au grand jour apparaissent comme normal je vous ai dit sur nos élections sur la validité de nos élections le mois et aujourd'hui par rapport au recrutement du président Talon et du président Yaï donc on peut dire que le Bénin est sur la bonne voie le Bénin qui est sur la bonne voie vous le dites et il faut rappeler quand même que de la requête il y a plusieurs pans l'un des pans c'est quand même la tentative de faire arrêter la procédure judiciaire en cours et d'ailleurs qui a une fois essayé d'écouter l'ex-président là encore la cour africaine semble dire aux uns aux autres laisser la justice faire son travail mais c'est ça l'une des règles de la cour simple dès qu'une affaire est pendant dans une juridiction et normalement on doit laisser la procédure évoluer en allant la cour africaine des droits les gens pensaient à se topper en fait on a l'impression qu'ils ne veulent pas que la vérité éclate au grand jour et on n'essaye pas tous les subterfuges on n'essaye pas tous les mécanismes on n'essaye pas tous les moyens d'empêcher en diabolisant la justice en diabolisant ceux qui animent la justice comme je vous l'ai dit en séchantillement les gens ne reculent devant rien pour préserver leurs petits intérêts donc c'est ça qui fait la richesse de cette décision de la cour je pense que l'avènement de cette décision a le mérite de donner du poids à nos institutions des institutions démocratiquement en place c'est la base de notre constitution donc rien n'est mis en place de manière forcée de manière isolée ou de manière personnelle cette institution en place parce que notre constitution l'a voulu et donc le chef d'état ne fait que dérouler les prérogatives qui sont les siennes le gouvernement ne fait qu'opérer dans le cadre de son espace et alors donc on ne peut pas comprendre que les gens puissent vouloir terminer autant d'image du pays ça ne va pas quand la cour africaine donc semble dit févère à la justice ici au niveau national donc alors que nous savons que parallèlement à ça il y a un dialogue politique enclenché est-ce qu'il n'y aura pas on va dire conflit de conflit de feuilles de route feuilles de route judiciaires feuilles de route politiques non pourquoi feuilles de route en fait c'est deux c'est deux lectures c'est deux pistes différentes de gestion des situations qui ne s'entra pas l'une pas vraiment le dialogue politique permet aux acteurs de se parler les procédures judiciaires sont confiées à des spécialistes de la justice qui ont des règles de droit qui ont des lois ou des règlements qui suivent après si le gouvernement dit l'arrêt des procédures le gouvernement peut décider d'arrêter certaines procédures qu'elle a enclenchée qu'il a enclenchée mais le parquet peut dire je continue ma poursuite un juge d'instruction qui a un dossier peut dire moi je finis mon travail jusqu'au bout donc l'un n'entra pas l'autre maintenant l'un peut ouvrir le terrain facile servir de tarot facile avec une ambiance plus sereine plus calme plus propice peut-être à nos élections locales municipales et communales qui nous ont vignes bientôt ou à l'élection présidentielle donc c'est pour dire que c'est vrai l'un n'impacte pas l'autre dans l'absolu mais oui les résultats du dialogue politique peuvent favoris par rapport à impacter la crise postélectorale et nous permettent donc d'aller de l'avant notamment par exemple dans les propositions que ça a fait au moins quand il a pris la parole pour l'adressé à son peuple après les événements de Tchaourou tout à fait alors nous allons changer de cap Agapit Maforica nous allons parler du parlement où avec des parlementaires il y a comme des soupçons de malgouvérance malgouvérance de la mandature récente la mandature sortie donc avec même des envies de commandité un audit comment est-ce que vous entrevoyez tout ça non moi je ne trouve pas ça du tout de manière en fait tout ça c'est comme des coups de pied dans l'eau en fait ce débat n'a pas besoin d'être parce que pour moi les choses doivent être claires lorsque vous cédez votre place le nouveau venu doit faire l'audit il doit faire ce qu'on appelle l'état des lieux comment suis-je venu trouver la maison comment est-ce que la maison au moins j'ai arrivé et à la fin il doit faire son bilan voilà ce que je laisse en partant donc ça doit être un projet normal donc d'audit et de contre-audit en fait normalement donc à vous entendre ce débat-là devrait ou devrait rejouir l'équipe récente l'équipe sortie en tout cas c'est la lecture que moi j'ai et normalement dans le cadre de la loi anti-correction en principe celui qui a géré au moins il finit la gestion on doit lui donner acte il faudrait qu'on en arrive à des réformes pour que toute gestion soit sanctionnée par c'est pour ça que les sociétés ont des commissions en compte il y a tout un audit comptable qui est fait en fin de gestion et on leur donne qu'ils tuissent ça veut dire que votre gestion ne souffre d'aucune approximation d'aucune entrave aux lois de la république mais si vous ne pouvez pas passer cet examen là du coup on ne peut pas vous confier la gestion gestion milliard de fond c'est pas le destin d'un pays donc pour moi il n'y a aucune envie de ce que ça que les gens réclament un audit ça me paraît normal quand vous avez géré il faut rendre compte un audit permet d'avoir une situation claire de là où on a que quelqu'un a commencé parce que c'est une affaire dater et en tout cas oui dater donc il y a un seuil de départ et donc un seuil d'arrivée ça pose ça pose une fois encore le point de la cour la cour des comptes où ce n'est pas lié oui mais je ne faisais pas de la loi anticorruption l'organe qui maintenant ces histoires c'est la cour des comptes effectivement si on l'avait créé on n'a pas encore créé parce qu'on se refuse toujours à réviser la constitution alors donc si la cour des comptes avait existé elle pourrait directement se choisir de cette systématiquement elle pourrait le faire quand elle peut demander des comptes des bilans un certain nombre de choses qui doivent être validées par la cour en tout cas si la cour avait existé aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se corrigeraient en l'instant systématiquement peut-être pas encore prêt mais la cour a besoin d'exister d'exister et a besoin de connaître ce cas là tout comme on peut avoir des institutions ad hoc mais la cour est derrière la cour de la constitution la met en place effectivement on l'institutionnalise vraiment dans la constitution on la met en place on lui donne un moyen c'est l'un de ces travaux écouter la mise en cause et retirer l'ivraie du mauvais grain et le bon grain du livraire et donc et d'agir un conseil nous allons vous demander de la conclure l'émission pour inviter la présidente Souglou et Aï encore une fois à savoir raison garder et que tout ce qui les aime puisse leur parler en disant un ancien président de la République ne devrait pas dire ça ne devrait pas faire ça ne doit pas le faire donc ne le faites pas tout ce qu'ils font ils ont fait je pense qu'ils ont encore le temps de faire oublier ces moments difficiles dans bien de l'esprit c'est à eux de prendre leur responsabilité pour que certaines de leurs comportements totalement déplorables ne termine l'image de notre pays ça c'est ensuite pour moi on l'a dit nos institutions fonctionnent elles sont peut-être de leurs failles elles sont peut-être de leurs limites mais dire que rien ne marche au Bénin rien ne va c'est grave c'est dangereux et surtout ne dites pas qu'on ne dit pas que la démocratie est en danger la démocratie suit sur cheminement Gilles Goyer a dit qu'elle n'a jamais aussi brillé notre démocratie absolument pour moi je pense que tant est que le système de 90 est celui de la constitution que nous avons et que personne ne veut qu'on touche à la constitution donc je trouve que notre système marche très bon très bien très fort et donc celui qui est comme dit le président Kereko lorsqu'on vous confie un pays vous avez la charge de la destinée de tout ce peuple de toutes ces femmes et femmes qui sont dedans donc oui je pense que à partir de ce moment où la constitution de la constitution il faut respecter ceux qui l'ont chargé de la mettre en oeuvre et ici ou là pour qu'il y ait des avancées visibles et surtout durables merci à vous Agapit Napoléon Mafurica amis téléspectateurs c'était Décryptage de la semaine prochain numéro dimanche prochain portez-vous bien Musique Musique Musique